Bonjour, je suis Laurence Tubiana, l'ambassadrice française pour les négociations climatiques et depuis février 2015 la championne de haut niveau pour le climat, en collaboration avec Akima El Haïti, la ministre de l'environnement marocaine qui est l'autre co-championne. Cet engagement pour le climat qui s'est incarné particulièrement dans la préparation des négociations pour l'accord de Paris en 2015 est aussi la prolongation d'un engagement ancien depuis au moins 1992 car je me suis battue dans différentes enceintes pour que les gouvernements mais aussi la société civile et les autres acteurs prennent au sérieux les questions d'environnement global et que ce soit pour la biodiversité, la désertification, les forêts ou le climat. J'ai vraiment passé beaucoup de temps sur ces actions. C'est pour cela que la COP de Marrakech m'intéresse beaucoup, elle va être un grand moment de célébration car ce sera l'entrée en vigueur de l'accord de Paris et c'est quand même le couronnement de beaucoup beaucoup d'efforts de beaucoup beaucoup de pays et d'acteurs. C'est aussi un moment formidable, un signal pour l'accélération de l'action car non seulement les gouvernements tiennent à ce qu'ils ont décidé à Paris et ils vont continuer leur effort mais c'est un signal aussi pour tous les autres acteurs, les entreprises, les collectivités locales, la société civile, les investisseurs qui voient là le sérieux que les gouvernements investissent dans cet accord et ce sera vraiment la première fois. C'est la COP de l'action, la COP de Marrakech et là pendant toute la durée de la Conférence des Partis, avec ma collègue Akima El Aiki, nous allons vraiment nous mobiliser pour qu'à la fois on voit les progrès faits par les acteurs non gouvernementaux, les collectivités locales, les autorités locales, les entreprises. Quels progrès ont été faits depuis Paris ? Qu'est-ce qui a été vraiment engagé ? Qu'est-ce qui a été réalisé ? Et puis aussi mobiliser pour la suite, montrer qu'il y a une feuille de route, qu'il faut que cette action s'accélère, se généralise, touche de bien d'autres acteurs dans tous les domaines vraiment clés sur lequel des actions concrètes doivent être menées. C'est le cas des énergies renouvelables, des forêts, de l'eau, des bâtiments, des transports, mais aussi dans la mise en œuvre des plans climat des pays. Et donc la COP de la Conférence des Partis de Marrakech, c'est aussi un fantastique moment d'accélération de l'action. Sous-titrage ST' 501